Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le point d'abord sur l'épidémie d'Ebola. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec la délégation que conduisait le ministre de la Santé au menu, tablé sur la situation qui prévaut actuellement à Djerra, dans la province de l'Équateur, avec une autre délégation également à la primature. Matata Ponyo a abordé les aspects sécuritaires dans la ville de Kinshasa. La paix évoquée dans l'accord cadre d'Addis-Abeba doit régner dans la région de Grand Lac. C'est le souhait du nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac, Saïd Janit. Il a déclaré au cours d'un entretien qu'il a eu avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi au cours de cette rencontre. La question des FDLR a été également évoquée. Suivez. Le nouvel envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région des Grands Lacs, c'est lui. Saïd Janit, d'origine algérienne, successeur de Mary Robinson. Sa première rencontre introductive, c'est avec le chef de la diplomatie congolaise Raymond Chibanda. Et les deux hommes ont discuté de l'accord cadre d'Addis-Abeba, signé par 11 pays africains sous l'égide des Nations Unies, pour permettre le retour de la paix dans l'Est de la RDC, en proie à des go-parmets nationaux et étrangers. J'étais pendant longtemps responsable de l'OUA et de l'Union africaine, et donc je connais très bien la région, et en particulier la RDC, où j'ai essayé d'apporter ma contribution. Lorsque j'étais secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'OUA et commissaire pays et sécurité, j'ai travaillé et j'étais parmi ceux qui ont participé aux premières conférences en Tanzanie, à Darselem et à Nairobi, pour la mise en place de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Donc je m'emploierai en consultation avec les leaders de la région, dans le respect de la souveraineté de chacun des États, à promouvoir la confiance, parce que sans la confiance, on ne peut pas aller de l'avant. Pour Emochi Bandaki, c'est réjoui de cette nomination. La RDC compte sur l'expérience du diplomat tunisien, qui connaît bien la région. J'attends de M. Dinit ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'il remplisse sa mission. Je n'en doute pas, et je pense que plutôt que de dire ce que j'attends de lui, je voudrais dire ce que nous, nous entendons faire pour aider M. Dinit à nous aider. C'est-à-dire qu'il peut compter sur notre soutien le plus total, sur notre ouverture d'esprit, et il trouvera toujours en nous, dans les autorités de ce pays, des partenaires loyaux pour la construction de la région des Grands Lacs, de tout ce que nous appelons de nos voeux. La sixième session de la grande commission mixte RDC Ouganda s'est clôturée mercredi, tard dans la soirée, dans un communiqué final. Les deux pays ont noté avec satisfaction les efforts fournis pour la mise en œuvre des recommandations de la cinquième commission mixte de 2007. A retenir également sur le plan sécuritaire, les deux pays se sont mutuellement engagés à poursuivre la lutte contre les groupes armés dans la région. Dans l'actualité également, l'administration publique de la République démocratique du Congo dispose d'un fichier unique de référence pour la gestion de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Cet outil concrétisation de la volonté du gouvernement vise à reformer l'administration de manière à la rapprocher de ses administrés. Il a été présenté mercredi au cours d'une rencontre d'échange entre des ministres et des différents services gestionnaires autour du vice-premier ministre et ministre du Budget, Daniel Moukoukou Samba. ...et de l'autre des bénéficiaires de la paye. Au menu, la finalisation du fichier unique de la paye, réalisé à ce jour à plus de 85% est déjà disponible. Fichier qui va servir pour le paiement des salaires, mais aussi pour tous les besoins de gestion des personnels de l'État. Il vient régler tous les problèmes de la disparité de l'information, de sorte que l'on dispose enfin d'un répertoire unique qui comporte toutes les données relatives à chaque agent de l'État, afin que les responsables de la solde puissent réaliser la paye de la manière la plus correcte qui soit. Que nous puissions donc échanger autour de ces réformes qui sont en jour et qui nous concernent. Sa création est le résultat d'un travail d'harmonisation d'informations des données obtenues auprès de différents services de l'État, de la police et de l'armée qui ont tous répondu présents à l'invitation de Daniel Moukoukou Samba. Nous sommes depuis très longtemps engagés dans les réformes de l'administration publique et la question de la paix, c'est un élément essentiel de cette réforme. A noter également que le fichier sera en mesure d'avoir une traçabilité du personnel dès le recrutement jusqu'à la fin de sa prise en charge par l'État. Avec ce système de gestion centralisée de la paix des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement sera capable de maîtriser l'évolution de la masse salariale de l'État et de faire des précisions budgétaires en conséquence. Le Fonds national de la microfinance a lancé jeudi le programme d'accompagnement au financement de micros, très petites entreprises et petits exploitants agricoles. Ce programme permettra le renforcement des capacités de toutes les institutions tout en garantissant une gestion responsable. Guy Choumou. Assis comme dans un auditoire, ses participants sont ici pour le lancement du programme d'accompagnement au financement de micros, très petites entreprises et petits exploitants agricoles. L'accompagnement sera assuré par le Fonds national de la microfinance. Thierry Ngoï, son coordonnateur national, explique. C'est une classe qui est souvent exclue. C'est les micro-entreprises et les petits exploitants agricoles. Donc nous lançons le dispositif d'aujourd'hui pour desserrer un peu toutes les contraintes qui les empêchent à accéder aux microfinances. Ces programmes et bénéfices que le participant en donnent la valeur ajoutée. Cela m'a beaucoup plus intéressé, puisque auparavant, on savait qu'avec le peu de moyens que nous avons, c'est un peu difficile de surmonter les difficultés. Mais avec le FNM, cela nous aide au moins à franchir certaines étapes. Mais alors, quelle sera la durée de cette formation ? Ce processus va prendre deux mois et à quatre phases. Il y a la phase d'identification et sensibilisation qui va commencer le 9 septembre. Viendra la phase de la formation. Et il y aura la troisième phase qui est la formalisation. Parce que nous ne pouvons pas, nous sommes en train de les amener, de quitter l'informel vers l'informel. Par ce geste, le FNM répond aussi à une préoccupation majeure de la jeunesse, l'emploi. Alors, les jeunes diplômés qui ont la connaissance, peuvent devenir chefs d'entreprise avec l'appui du FNM. Douce remerciement adressé au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Je remercie tout d'abord le chef de l'État, son excellent Joseph Kabbala Kabangé, pour avoir toujours pensé aux jeunes. Le FN de la microfinance continue à tout donner, même le reste, afin de rester dans sa vision, celle de lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Okatanga, le président national de l'Union Nationale des Démocrates Fédéralistes, Charles Omoando Simba, a effectué récemment une visite d'itinérance dans le territoire de MOBA. Sur place, l'élu de MOBA a sensibilisé ses militants sur les élections locales, municipales, urbaines. L'année prochaine, un bon acteur de développement, il a appelé ses militants, a privilégié le secteur de l'élevage. C'est une visite d'itinérance dans les territoires de MOBA, dans la province du Katanga, que fait Tichar Le Moando Simba, président national du Parti National des Démocrates Fédéralistes. L'autorité morale de l'UNADEF a parcouru des kilomètres de route pour rencontrer les militantes et militants de son parti. Ainsi, il a été tour à tour, de jour comme de nuit, dans les villages de Kasinga, Kuluya, Mamika, Mutambala, Karondja, Maseba, Kayomba et même Kala Impala. Situation politique oblige, le président national de l'UNADEF a sensibilisé ses militants sur les élections locales, municipales et urbaines à venir. Acteur de développement dans son territoire, il a visité sa ferme située dans la prestigieuse zone de Marungu, prêchant ainsi par l'exemple pour que l'élevage qui a fait la réputation de l'économie du territoire de MOBA se relance pour le bien-être de la population. Il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite visité l'institut Kaozi de MOBA en réhabilitation, sous financement du gouvernement provincial du Katanga. Toujours dans le cadre de la sensibilisation au Katanga, le président national de l'association culturelle de la communauté taboua, Raphaël Matuta, a effectué une descente dans le territoire de MOBA aussi, où il a appelé ce peuple à cultiver l'amour et à se désolidariser des mouvements insurrectionnels. C'est après le tour des comités de Bouwano, Boabataboua à Lubumbashi, que Raphaël Matuta, président de cette association socio-culturelle, et sa délégation se sont rendus dans les territoires de MOBA, accueillis avec des pigeons, en signe de paix et solidarité, entre ressortissants taboua, une grande marche très animée, de près de 2 km s'ébranle de l'aérodrome. C'est après le tour des comités de Bouwano, Boabataboua à Lubumbashi, que Raphaël Matuta, président de cette association socio-culturelle, et sa délégation se sont rendus dans les territoires de MOBA, accueillis avec des pigeons, en signe de paix et solidarité, entre ressortissants taboua, une grande marche très animée, de près de 2 km s'ébranle de l'aérodrome. On va rester dans cette province. Le coordonnateur national du festival Tounjengue, Rodrigues Bagouma, a visité le site de l'Institut supérieur commercial de Lubumbashi, où la construction des nouveaux auditoires est en cours. Par la même occasion, il a remis un brevet d'excellence au directeur général et au comité de gestion de cet établissement. Rodrigues Bagouma, en visite à l'ISSE Katanga, ça n'arrive pas tous les jours. Le coordonnateur national du festival Tounjengue en français Construisons, un événement culturel qui fait la promotion de la jeunesse, et ici, dans le même cadre, s'agissant de la promotion de la jeunesse. Ici, il est accueilli par le directeur général de l'ISSE Katanga et quelques membres de l'équipe dirigeante, et sa visite a un sens. Locataire jadiste de Ligny-Loup, et propriétaire de ses propres bâtiments à ce jour, n'est-ce pas là appliqué la vision du chef de l'État, sert de participer à l'œuvre des reconstructions dans votre sphère de pouvoir. Les ambitions sont de taille pour cette concession d'une dizaine d'hectares qui doit être mise en valeur, d'où l'encouragement du visiteur manifesté par ce brevet d'excellence, Rémi Onumorandoli et Cé, une récompense dédiée également aux étudiants. Ensuite, s'en est suivie une visite guidée de la délégation Toujengue dans les bâtiments, jusqu'au chantier où l'entreprise Béac travaille sur la construction d'un amphithéâtre moderne d'environ 3000 places. De quoi impressionner les visiteurs, à qui le directeur général de l'IIC a demandé d'être porteur des nouvelles de son établissement auprès des instances supérieures. En culture, le Conseil d'administration de la Société Nationale de Droits d'Auteur et Droits Voisins vient de clôturer le travaux d'adoption du statut adapté aux exigences de l'OADA. Le texte de ce statut amendé a été remis au ministre de la Culture et des Arts, Baudouin Banzamoukalaï, par le Conseil d'administration conduit par Jacques Mondonga, avant son adoption par l'Assemblée Générale. Ce ne sont pas de simples mots, mais un Conseil de ministre de la Culture et des Arts, au Conseil d'administration de la Sokoda, venu lui remettre le projet du statut amendé pour la conformité de cette structure à l'OADA. La gesticulation, les grimaces n'ont pas lieu, n'ont pas de place dans la gestion d'une société. Une société se gère avec des actes et des faits de droit. Et ceux que vous voyez ici sont administrateurs de la Sokoda. Et c'est avec auteur qu'ils assument leurs responsabilités. Assumer les responsabilités avec auteur, c'est tenir compte des textes constitutifs et des actes de gestion. Une rencontre importante qui vise également le changement après polémique entre certains artistes congolais et la Société Nationale des Droits d'Auteur. La Sokoda doit exister, mais avec des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens intelligents qui n'insultent pas les autres, qui ne disent pas n'importe quoi. Nous voulons, même s'il y a une situation, c'est tout à fait normal qu'on se mette ensemble pour essayer un peu de trouver la solution. Après l'adoption du dit projet par l'Assemblée Générale de cette société, viendra une assemblée élective pour la mise en place d'un comité restreint censé défendre les droits des artistes et auteurs congolais. Dans quelques jours, ce sera la rentrée des classes et RTL se joint aux parents en leur offrant une réduction de 20% sur toutes les dépenses scolaires dans la ville de Kinshasa grâce au mobile banking d'RTL. Ceci concerne les objets classiques et les frais scolaires, une action exceptionnelle qui accompagne les parents dans la préparation de la rentrée des classes. Reportage, Gaëlle Mbannoula et Paulin Kiyazadi. 50 et les nombres d'écoles de Kinshasa présentent ce mercredi 27 août à la matinée d'échanges et des présentations du produit RTL Money Back to School. Désormais, tout devient plus simple. Les parents d'élèves...